On a essayé de faire ça rapidement parce qu'il nous a fallu six mois pour monter le projet, avec bien sûr en six mois quelques insuffisances. Mais voilà comment ça s'est passé dans ces six mois. Il a fallu en particulier installer des locaux qui sont à l'heure actuelle dans un rez-de-chaussée d'une HLM et qui servaient avant pour la PMI qui était louée par le conseil départemental. Et ces locaux ont été réaménagés pour faire trois cabinets de consultation. Deux médecins retraités plus un interne, un cabinet pour un interne. Il y a des micros qui doivent être ouverts. Guillaume, je te laisse réouvrir ton micro parce que j'ai tout coupé. Merci. Très rapidement, le fonctionnement du service médical de proximité Henri Dunant, ce sont 14 médecins en CDI, quatre jours par mois, qui s'arrangent au niveau des plannings de façon à avoir, vous le voyez dans la dernière ligne, deux médecins en présentiel accompagnés des internes dont le docteur Ayrault vient de parler, comment le docteur Ayrault est le coordinateur sur ce centre, et comment il y a la mise à disposition par la ville de Laval et par le conseil départemental de deux secrétaires pour l'accueil des patients, les rendez-vous, la gestion des agendas, et ce qui fait le quotidien d'un centre de santé. L'organigramme, il est un petit peu compliqué, mais vous voyez bien qu'on a essayé de mettre dans cet organigramme l'ensemble que je vous parlais tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas le plus important. Par contre, revenir sur un des points qui nous semblait très important dès le départ entre les élus et les professionnels de santé, c'était de pouvoir intégrer des internes dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que ça donnait la possibilité à des internes de venir sur le territoire de la Mayenne, comment ça leur permettait de voir comment on était organisé sur ce centre de santé, mais globalement sur pas mal de territoires de la Mayenne, qui est un département qui a la chance d'avoir beaucoup de maisons de santé au sens bâtiment. Oui, donc sur ce projet multi-partenarial, vous avez déjà deviné, il y a eu des investissements relativement importants. D'abord, le conseil départemental, les 33 000 euros, c'était pour l'équipement de ce cabinet médical, donc pour l'équipement de départ. L'Agence régionale de santé, pour 9 300 euros, a financé la partie informatique, l'équipement informatique. Ce sont dans ses obligations, d'ailleurs, dans le cadre de création d'une maison de santé ou d'un centre de santé, d'aider à financer l'informatique. Le conseil régional, 30 000 euros, pardon, je me suis trompé, c'est pour l'investissement, et les 37 000 euros du conseil départemental représentent l'investissement, représentent le salaire d'une des secrétaires. Et les 44 000 euros de la ville de Laval représentent le salaire de la deuxième secrétaire et le loyer. Alors, il faut bien comprendre que toutes ces aides qui vont peut-être vous paraître importantes, toutes ces aides ont contribué à la réalisation du projet. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de réalisation du projet, parce que nous sommes en face d'une médecine à exercice salarié, dont les charges sont très importantes, plus importantes que la médecine libérale. Alors, nous avons donc des internes, je vous ai déjà expliqué, on va passer assez vite. Donc, des internes, ça se passe, je vous ai expliqué que c'était des internes en dernière année de médecine générale qui sont assez autonomes. Et les internes de premier niveau, qui sont dans leur première année d'exercice, de stage, qui sont là où l'autonomie peut être acquise au bout de deux mois ou trois mois, avant, ils travaillent en duo avec un des médecins. Donc, il y a moins de quantité de soins effectuées par ces internes-là. Donc, la structure du cabinet médical, dont je vous l'ai aussi un petit peu expliqué, trois cabinets, une salle d'attente, une pièce pour le soleil de Crétaria, une pièce pour les repas du midi, ça, c'est important parce que les médecins n'habitent pas sur place pour la plupart. On n'en a que deux pour l'instant sur la ville de Laval. Et puis, il y a un peu de périphérie. Voilà. Il y a, en plus, comme ce local était occupé par la PMI, il y a un cabinet qui est utilisé par la PMI, les centres sociales. Vous avez la photo, dans une tour, dans un quartier populaire. Voilà. Alors, en 2020, comment, donc, cette année, comment, il y a une seconde étape. Je veux dire, malheureusement, quelque part, parce qu'on aimerait, comment, on n'a qu'un seul objectif au niveau de la Mayenne, c'est de fermer ce centre de santé. Parce que si on ferme ce centre de santé, ça veut dire qu'on aura assez de médecins, comment, libéraux, installés sur le département. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on a des territoires qui voient comment leur médecin généraliste soit partir à la retraite, soit quitté. Et en tous les cas, comment nous allons développer, en lien avec le centre Henri Dunant, une antenne sur Villaine-la-Juelle. Alors, l'objectif du département, d'une façon générale, est-ce que c'est moi, mais je n'entends plus Christophe Langouette ? Non, moi, je n'entends plus rien non plus. Ah, c'est... L'image est figée. Ok, je pense qu'on les a perdus. Je n'ai plus Guillaume. Guillaume, si tu nous entends, on ne vous a perdus. Il faudrait peut-être relancer. Ok. Ok, je pense qu'on les a perdus. J'essaie de les appeler. Lui, peut-être que tu peux nous dire le dispositif en les attendant, parce que ce projet a été aussi aidé par le Conseil régional, via un dispositif le fret. Donc, peut-être que tu peux nous dire deux mots, si ça te va, en les attendant ? Alors, je réponds juste à un coup de fil hyper urgent et je suis à vous, parce que je suis obligée là. Ok, très bien. Il se reconnaît. Merci. 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 Et Thomas Heuillère, est-ce que vous êtes avec nous ? Je sais que vous avez aussi participé au projet. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous voulez dire deux mots ? Est-ce que vous auriez le portable de Guillaume ? Oui, j'ai le portable de Guillaume. Je vais le prendre. Je vais voir où ils en sont. Sinon, effectivement, si vous voulez nous dire deux mots sur le projet, vous le connaissez. Il y a eu déjà pas mal de questions. Peut-être que vous avez les réponses à apporter. Je vous donne d'abord le numéro de Guillaume. Oui, très bien, fais ça. C'est le 0683 50 59 09. Très bien, merci. Je vais l'appeler. Et Thomas, vous voulez nous dire un mot sur ce projet ? Vous avez aussi accompagné. Oui, alors moi, je suis ce projet-là des services médicaux de proximité depuis seulement quelques petits mois. Donc, je n'ai pas l'antériorité du docteur Hérault ou de monsieur Langouette. Et puis, je ne voudrais pas dévoiler la suite de leur présentation. Mais voilà, ce qui me semble intéressant, et ça a déjà été souligné, c'est que l'ensemble des partenaires sont autour de la table. C'est vraiment un projet pluripartenarial, ce qui conditionne d'ailleurs la réussite de tels dispositifs, aussi bien les collectivités territoriales que l'Agence régionale de santé, la faculté de santé. Donc, c'est vraiment tous les acteurs qui se mobilisent pour répondre aux défis de patients sans médecins traitants et de la nécessité de favoriser leur accès à des soins de premier recours. Ce qui me semble aussi assez intéressant, c'est que ce type de dispositif fait aussi que le SMP, le médecin coordonnateur, travaillent avec l'ensemble des acteurs du parcours de santé et de vie, des patients. Ça peut être le centre hospitalier, comme les paramédicaux libéraux, mais également les acteurs sociaux, parce qu'ils en parleront sans doute tout à l'heure, mais le service médical de proximité de Laval accueille notamment des jeunes migrants qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Et afin de faciliter leur prise en charge et leur suivi, les associations d'aide aux migrants ont, par exemple, été contactées. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet de nouer des liens avec les acteurs du parcours de santé et de vie et de développer la coordination de tous ces acteurs autour de ce parcours des patients. Ça me semble vraiment un point fort. Moi, l'union mutualiste VYV3, je peux en dire quelques mots, c'est le union mutualiste que je représente. Alors, ce n'est pas exactement la mutualité française. En revanche, c'est le regroupement d'un certain nombre de mutuelles comme la MGEN ou comme Harmony Mutuel, et il y en a bien d'autres. Et VYV3, le chiffre 3, fait notamment référence au livre 3 du Code de la mutualité. C'est-à-dire que VYV3, pays de la Loire, a une finalité qui est non lucrative. C'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, d'avoir des logiques d'efficience et de performance sur un plan économique. Mais ça me semble intéressant de dire, donc, que VYV3 et le centre de santé et le service médical de proximité n'ont pas de finalité lucrative. lucrative. C'est un point qui est vraiment important. Ce n'est pas destiné à dégager des ressources ou s'il y a un excédent, en tous les cas, ces ressources sont réaffectées à l'activité du service médical de proximité. Très bien, merci Thomas. Julie, je peux te donner la parole ? Oui, désolée d'avoir refusé cette parole, je ne sais pas trop, mais il y a eu un petit bug. Bonjour à toutes et à tous, et vraiment, vous êtes très, très nombreux. Je suis très impressionnée. Donc, moi, je suis Julie Gardé, je suis chargée de projet santé et particulièrement innovation en santé au Conseil Régional. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. C'est moi, en l'occurrence, qui ai effectivement suivi l'instruction et le dossier du centre Henri Dunant de Laval. Donc, ce centre Henri Dunant, il a été financé dans un dispositif régional qui s'appelle le FRAI, le Fonds Régional d'accompagnement à l'innovation en santé, et qui a pour objectif de soutenir des projets qui répondent à des besoins urgents liés au manque de médecins traitants sur les territoires. Donc, ce sont des projets temporaires, on va dire, qui permettent de pallier un problème de médecins traitants sur une période donnée. Donc, c'est dans ce cadre-là que le projet Henri Dunant a été soutenu. Donc, la région, le dispositif a un petit peu évolué depuis. Donc, à l'époque, effectivement, on plafonnait nos aides à 30 000 euros. Ça a un petit peu évolué. On a aujourd'hui déplafonné et on est passé à 30 % du coût du projet total en soutien financier. On essaie aussi d'apporter un soutien un peu d'ingénierie technique, c'est-à-dire qu'on participe aussi au comité de pilotage et on est aussi là en conseil. J'ai eu l'occasion de travailler avec M. Heuer assez récemment, notamment dans ce cadre-là. Donc, on essaie d'être en soutien aussi aux partenaires pour essayer de construire avec eux le projet. On est sur vraiment des innovations qu'on a qualifiées d'organisationnelles. C'est-à-dire, c'est trouver une organisation, un nouveau mode d'organisation innovant qui permet de répondre aux besoins urgents du territoire concerné. Donc, on n'a pas d'appel à projet en tant que tel. Je mettrai dans le chat le lien vers notre site Internet et vers les règlements, les formulaires du dispositif pour que vous ayez toutes les informations. Donc, voilà, tout au long de l'année, on étudie les projets. Donc, voilà, c'est moi qui suis le contact pour toute information préalable ou pour le suivi des dossiers. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et peut-être juste pour compléter, je vois que nos amis Mayennais reviennent. Oui, je les ai retrouvés. Ils ne s'étaient pas rendus compte. Donc, ils ont continué la présentation. On vous redonne 10 minutes. On est gentils. On a dépassé 11h30. Je resterai à votre disposition pour des questions tout à l'heure, évidemment. Du coup, je précise à M. Langotte qu'on a donné la parole à Thomas Heuillère et Jules Gardet. Donc, ça prouvez bien aussi pour montrer que c'est un projet vraiment partenarial. Ce qui vous a permis aussi de comprendre cet enjeu de la création de ce centre en règle de Nantes. On vous redonne la parole. Quel slide ? Alors, le service médical. Oui, voilà. Alors, du coup, ça permettait de répondre à une question. Est-ce que vous avez pensé à déployer cette initiative dans les territoires plus ruraux ? Et oui, c'est ce que vous avez évoqué en fond des antennes, notamment à Villeneuve-la-Juel. On était là-dessus. Exactement, c'est la bonne slide. Alors, même si, pendant que le docteur Heuillère retrouve son slide, effectivement, c'est le slide qui s'affiche sur proposition des élus du Nord-Mayenne, Villene-la-Juel, des professionnels de santé, parce qu'il ne faut pas dissocier ce couple. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir continuer de travailler élus et professionnels de santé main dans la main, parce que c'est indispensable. Alors, ajouter naturellement la qualité des autres partenaires, que ce soit l'Agence régionale de santé, la préfecture, etc., c'est tout à fait important. Mais le couple élu-professionnel de santé, c'est vraiment le maillon de départ qui a permis la création de ce centre de santé. Et non seulement ça a permis la création de ce centre de santé à Laval, dans un territoire qui est urbain, où un grand nombre de Lavalois n'avaient pas de médecins traitants. Et là, on aborde une autre façon de voir, où dans le Nord du département, nous nous retrouvons avec les mêmes caractéristiques, le même constat que nous avions fait trois ans sur Laval, donc nous avons choisi, avec les professionnels de santé, de pouvoir développer une antenne qui serait sur Vinales-Najuel. Juste un premier point, on en reparlera aussi, parce que c'est vrai qu'on avait continué notre présentation, on était à fond, peut-être comment l'importance des contrats locaux de santé. C'est un élément qui fédère, c'est un élément qui permet de territorialiser l'esprit santé. Je ne vais pas aller jusqu'à projet de santé, mais je pense qu'on pourrait pratiquement aller jusque-là. Et le Conseil départemental a effectivement, au travers de son plan Ambition Santé 53, développé l'aide aux communautés de communes pour l'embauche d'un animateur en santé pour animer effectivement ce contrat local de santé. Alors, déjà, on peut précéder que les deux, en fait, c'est deux antennes que nous avons ouvertes dans le nord-est de la Mayenne, donc une antenne à Villaine, une antenne à Javron, qui est à une dizaine de kilomètres de Villaine-Lajuel. Elle n'est pas mal fonctionnée sur cette slide. Villaine-Lajuel, c'est une consultation d'un médecin retraité une journée par semaine le lundi, en appui avec une maison de santé, c'est-à-dire que c'est une collaboration entre la médecine libérale et puis un médecin retraité salarié du service médical de proximité de Laval. À Javron, c'est différent. C'est encore autre chose, c'est un médecin qui part à la retraite en début d'année et qui a un successeur qui ne travaille que trois semaines par mois. Et donc, le médecin retraité vient en complément une semaine par mois. Ce médecin-là, d'ailleurs, va arrêter à la fin du mois ici puisqu'il a un successeur qui s'installe à temps plein à sa place dans ce village-là. Est-ce que le service médical de proximité répond aux objectifs fixés ? Alors, pour nous, on dit oui. Pourquoi ? Parce qu'on a donc 3 700 patients médecins traitants inscrits à l'heure actuelle, ce qui est quand même relativement conséquent. Ça correspond donc à l'activité de deux médecins retraités, deux médecins temps plein, plus des internes. Chaque médecin a un contrat de travail de quatre jours par mois, mais c'est complètement à la carte. C'est-à-dire, si c'est zéro, ça sera zéro. On établit simplement un planning trimestriellement où on remplit les cases. Et il y en a qui peuvent faire cinq jours, d'autres deux jours, d'autres six jours. Enfin bon, c'est la demande. Et nous avons en complément, donc, les quatre internes. Nous sommes ouverts de 8 heures à 20 heures. Voilà. Alors, les premiers résultats, très rapidement, en trois ans d'expérimentation, comment le centre Henri Dunant a déjà atteint aujourd'hui largement ses objectifs, puisqu'il les a dépassés, avec près de 40 000 consultations réalisées. Comment ça s'est connu ? Ça a été un petit peu du bouche à oreille, comme les articles de presse, la radio, la télévision, etc. Ça a été un petit peu laborieux au début, mais ça a vite monté en puissance, quand même, docteur, au bout de six mois. Il a fallu six mois. Les indicateurs ? Donc, on a constaté une diminution de 20 % des patients sans médecine traitant, ce qui était quand même pas mal. On va dire, voilà, une hausse globale de la prise en charge à l'échelle du territoire. Les 3 700 patients, je vous l'ai déjà dit. On n'a plus de plaintes à l'heure actuelle au niveau de la mairie, au niveau du département, au niveau du conseil de l'ordre concernant l'absence, l'impossibilité de trouver des médecins traitants. Une satisfaction des patients, qu'on apprécie, qui a été appréciée. Une satisfaction des internes aussi pour ce mode d'exercice particulier, parce que, comme c'est marqué en bas, une typologie de patient particulière. Ce qu'on va voir après, c'est-à-dire à peu près presque 40 % de patients titulaires de la CMU. Alors, l'évaluation à 3 ans, très rapidement, parce qu'on l'a déjà abordé, comment le centre Henri-du-Nord est identifié et comment le développement, avec le projet à Villaine-Lajuel, sur le territoire de Villaine-Lajuel, avec plusieurs médecins retraités qui vont s'associer au centre Henri-du-Nord. Et tout ça, au travers d'une activité qui va se dérouler dans les maisons de santé. Oui, c'est ça, c'est un complément. En fin de compte, on mixe une activité salariée et une activité libérale. Donc, le profil de la patientèle, la typologie de la patientèle, on voit bien qu'on a essentiellement des patients entre 16 et 45 ans. On a moins de personnes âgées, ce qui se traduit par le fait qu'il peut laisser penser que les patients âgés ont trouvé en grande partie des médecins traitants lors de départ en retraite de leur médecin. Ça veut dire qu'on a une ouverture quand même sur les patients âgés par la médecine libérale parce qu'ils consultent régulièrement. Ça explique aussi probablement que la médecine libérale est embouteillée par sa médecine de suivi et qu'elle a du mal à assurer la médecine de soins non programmés. Par contre, nous, on a beaucoup de patients d'âge moyen et on a à peu près, au niveau des nourrissons, on a à peu près la même chose que les autres. Et là, c'est sur le bilan quantitatif des catégories d'acérosociaux. Donc, beaucoup de CMU, comme vous pouvez voir, moins d'ALD puisqu'on a moins de personnes âgées. C'est des personnes âgées qui sont en ALD et pas mal d'AME et d'ACS. On soigne à peu près, on voit à peu près entre 10 et 15 demandeurs d'asile par jour. Alors là, vous avez... C'est moi qui parle, là ? Oui, vous avez l'évolution du nombre de consultations. Alors, vous voyez que ça a cru jusqu'au confinement et comme tous les cabinets médicaux, le confinement, ça a entraîné une chute d'à peu près la moitié des consultations pour revenir à un taux août-septembre, là, qui est identique à ce qu'on avait au départ. C'est moi aussi, le budget financier. Alors, la partie financière qui va intéresser un certain nombre. Le modèle économique, alors, je le répète, c'est un centre de santé des médecins qui sont rémunérés. Ce centre de santé ne peut exister pour assurer une rémunération corrigue des médecins que par l'aide qu'elle reçoit, à savoir le financement de son secrétariat et de ses loyers. qui ne sont pas à la charge de la structure. La structure est gérée par la mutualité française Anjou-Mayenne, le groupe BIF3. Vous avez 18 % de charge de structure et tout le reste, ça va être des charges de personnel. Je vous expliquerai, si vous le désirez, après, comment on pratique la rémunération. Alors, au niveau des difficultés, c'est lié à un centre de santé, une gestion très complexe. parce qu'elle nous a demandé de faire du tiers payant, c'est la mutualité, c'était sa philosophie. Ils en sont un peu revenus parce que c'est une complexité énorme. D'ailleurs, il y a tellement de sortes de mutuelles. Alors, on ne fait pas du tiers payant intégral, on ne fait que du tiers payant sécurité sociale. Et autant, ça marche bien pour ce qui est des gens à 100 %, autant, après, c'est assez compliqué. en particulier pour les gens qui n'ont pas de carte vidale, il faut faire beaucoup de papiers. Enfin, c'est une charge de travail de secrétariat importante. Le rôle stratégique du secrétariat est mentionné en bas parce que ce sont les acteurs qui se chargent de toute la partie gestion, c'est elles qui se chargent de la gestion des feuilles de soins. Et donc, le médecin ne fait que de la médecine, c'est-à-dire, il ne s'occupe que des papiers de renseignements médicaux, on ne s'occupe absolument pas de la partie administrative, ce qui est très confortable, mais qui donne un rôle au secrétariat. On ne peut travailler que quand il y a des secrétaires. S'il n'y a plus de secrétaires, le centre médical ferme. Très bien. C'est difficile. On a directement déjà la question sur comment est calculée la rémunération. Donc, si vous voulez... C'est assez simple. On a opté pour une rémunération à l'activité. Alors, c'est-à-dire, on a un chiffre d'affaires comme ce ne sont que des médecins libéraux, ils ont dit, bon, ben voilà, nous, on est partant pour être rémunérés à l'activité. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas un fixe. On travaille, on gagne, on ne travaille pas, on ne gagne pas. Grosso modo, c'est ça. Donc, il y a un chiffre d'affaires qui est réalisé. Sur ce chiffre d'affaires, il y a 54,5 % de la recette qui est transformée en salaire brut, plus évidemment 10 % de congés payés. Donc, voilà. Et puis, les charges sont payées, vous mutiez par 1,5 pour avoir le bilan du coût salarial. Et donc, chaque médecin touche en fonction du nombre de jours. C'est-à-dire, si par exemple, vous faites 4 jours, on a réalisé 50 jours dans le mois de présence, on divise le montant de ces 54,5 % de la recette par 50 et on multiplie par le nombre de jours de présence de chaque médecin. C'est-à-dire, pour un jour donné, dans un mois donné, tous les médecins touchent la même chose. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Moi, je l'ai compris, en tout cas. On vous réécrit le crayon. Je vous propose de continuer avec le bilan. Vous l'avez à l'écran. Vous vous souvenez que lorsqu'on avait créé ce centre Henri Dunant, l'objectif, c'était 3 000. On est passé à 3 500, donc il y avait un réel besoin. Une activité avec plus de 40 000 consultations sur 3 ans. Une synergie avec d'autres territoires du département. On a donné l'exemple de Villaine-Lajuel. Demain, il pourrait y en avoir naturellement d'autres. La prise en charge de soins non programmés. La continuité des soins pendant le confinement, c'est quelque chose d'important, même si le nombre de consultations a chuté. Le docteur Ayrault le disait tout à l'heure. Nos médecins retraités et les internes étaient là. Et effectivement, la satisfaction de l'équipe médicale d'une façon très générale. c'est mettre à l'ordre des points forts. Les difficultés, 10 % de rendez-vous non honorés. C'est beaucoup le poids noir. Mais comment on a du mal à passer en dessous. Là, il faut une prise de conscience des patients. Un volume d'activité, le docteur Ayrault le disait tout à l'heure, comment du secrétariat qui assure les actes administratifs du médecin, comment la continuité de service, parce que les médecins se succèdent tout au long de la semaine ou du mois, mais comment l'accueil reste le même. Donc, ça fait un repère pour les patients qui semblent importants et appréciés. Et l'accompagnement, naturellement, en proximité pour les patients les plus fragiles. Ce point de vigilance, comment au niveau du secrétariat, reste quelque chose à régler au niveau du centre en régulant, mais on en entend de vrai dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que le point qui apparaît, le point plus compliqué, c'est vraiment la gestion du secrétariat, l'amplitude horaire de présence au niveau du secrétariat et d'avoir des gens qui soient formés, suffisamment formés pour être des secrétaires médicales d'accueil et être formés à tous ces problèmes administratifs, la gestion des zones horaires. Au niveau de l'exercice médical, évidemment, on a un suivi de dossiers patients informatisés, mais c'est vrai que le fait de voir 12 médecins différents qui travaillent qu'un jour par semaine, ce n'est pas l'idéal par rapport à ce que nous, on a connu, en tout cas, comme médecin traitant, ce n'est pas l'idéal parce que le suivi est parfois un peu problématique malgré un dossier médical qui est bien constitué, mais on est obligé de faire avec. On a aussi des problèmes pour récupérer évidemment les dossiers patients, donc il y a un gros temps de scannage du secrétariat, il y a aussi un temps important pour nous de compréhension parfois de la complexion des situations pathologiques. On a aussi des problèmes évidemment des migrants qui sont passés à l'hôpital, il faut récupérer les données de l'hôpital, ne pas avoir de redondance sur les bilans biologiques, sur les radios, parfois les problématiques de pathologie de l'hôpital qui ont été pris en plus. Guillaume, le son a de nouveau coupé. Donc ils reviennent. Ils arrivent. C'était facile de faire revenir des médecins à la retraite au travail ? Là, pour l'instant, le son est coupé, mais effectivement, c'est une question que je me suis posée aussi. on va pouvoir leur poser la question. Ils arrivent, ils se reconnectent. Vous m'avez entendu là ? Moi, je vous ai entendu, oui. Très bien, merci. Oui, moi aussi. On va pouvoir leur poser la question là à leur retour. Effectivement, il y a plein de questions. Oui, Marc Mercier, Saint-Calais, j'ai une question qui est plus technique. Elle a peut-être été déjà posée. Est-ce qu'on pourra récupérer les transparents et l'enregistrement ? Oui, bien sûr. Vous faites bien de dire ça. Du coup, j'avais proposé au début, n'hésitez pas à mettre vos adresses mail dans les commentaires. Comme ça, on pourra vous adresser tous les diaporamas présentés lors de cette séquence. Et l'enregistrement aussi ? Et je pourrais vous mettre le lien de l'enregistrement. Exactement. Et voilà, je les ai retrouvés. Mayenne, de retour. Merci à vous. Et voilà, on vous a retrouvés. Mais si ça ne vous dérange pas, on va pouvoir prendre quelques questions. Il y en a beaucoup, en plus. Et justement, M. Poirot qui avait une question sur est-ce que ça n'a pas été difficile de faire revenir les médecins à la retraite dans une activité ? Si M. Hérault, vous êtes là. Guillaume, tu nous entends ? Non. Tu n'as pas entendu ma réponse ? Ah, ça y est, on vous entend. Oui, alors la réponse à la question est-ce que ça a été difficile de faire retravailler des médecins retraités ? La réponse est non. Il y a 50 % des médecins retraités dans les deux ans précédents de notre ouverture ont répondu oui. Ça veut dire qu'on avait affaire quand même à des gens qui avaient, que ça ne gênait pas de reprendre une activité d'un jour par semaine. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout à la carte, c'est-à-dire le fait de pouvoir aménager sans aucun problème son programme de retraité. Comme je dis, d'habitude, on est d'abord des médecins, on est d'abord des retraités avant des médecins travaillants au SMP. Merci. Très bien, merci. Donc, on va prendre d'autres questions. Hop, j'ouvre les questions. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas, il faut juste qu'on soit un peu disciplinés. Je peux compléter, si vous voulez, par les motivations, parce que c'est une question qui arrive aussi assez souvent. Oui. On les a établis, nous, de trois ordres, c'est-à-dire, premièrement, c'est des gens qui aiment ça, moi je dis, on est drogué un peu la médecine, donc on a aimé ça et on aime toujours ça. La deuxième chose, c'est que ça fait un complément de retraite, quand même, ce qui n'est pas complètement négligeable pour certains, d'ailleurs, plus que pour d'autres. Et puis, troisièmement, je pense que le désir de rendre service, c'est aussi une des motivations, certainement. Et on a une question aussi sur les internes, quel est le temps de présence des internes sur la semaine ? Alors, il faut connaître le fonctionnement des internes en médecine générale, chaque interne a trois maîtres de stage universitaire et passe une journée chez chaque maître de stage universitaire. Donc, ces internes, ils sont présents un jour par semaine chacun. Donc, on a quatre jours par semaine et quatre internes. C'est clair ? Oui, c'est ça. Et du coup, une autre question concernant les internes, est-ce que les internes se sont installés en libéral à la fin de leur cursus grâce à cette expérience ? Non, pour l'instant, on n'a pas ce retour-là. Ce n'est pas… Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Il y a des internes qui se sont installés, mais il faut voir ça sur, en fin de compte, le pool d'interne de la Mayenne dans son ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que cette expérience-là déclenche des installations. par contre, le fait d'avoir des internes dans une maison de santé ou dans un centre de santé, ça favorise quand même beaucoup l'installation. Ils sont très sensibles au climat de l'équipe dans laquelle ils vont travailler. C'est normal, on le serait tous. Peut-être vous donner un repère qu'on a sur le département de la Mayenne sur trois nouvelles installations en Mayenne de médecins généralistes. Deux sont des anciens internes. Donc, cette qualité de stage que les internes trouvent sur le département de la Mayenne est reconnue au travers de ce résultat de jeunes internes qui s'installent sur trois. Donc, d'autres questions. Il faut que les médecins retraités soient maîtres de stage. Est-ce le cas pour tous les médecins retraités ? Alors, sur les 13 que nous sommes, nous ne sommes pas tous des anciens maîtres de stage. Par contre, l'exigence de la faculté de médecine, c'est une exigence avant tout de qualité de la formation et de la pédagogie. Et donc, pour eux, c'est logique, ce qui leur importe, c'est au terme du stage, est-ce que l'interne est bien formé ou pas ? Et donc, ils demandent à ce que chaque interne ait comme tuteur, on va dire, un médecin, ex-maître de stage universitaire qui a fait les stages pour faire cette fonction d'enseignement. Ok, très bien. Et effectivement, il y a une question lorsque vous avez parlé de l'aide de l'ARS pour les équipements informatiques. Est-ce que vous savez, si l'ARS finance l'ensemble des centres de santé sur l'aspect informatique ou est-ce que c'est dans des territoires bien spécifiques comme ZAC ou… Non, je pense que nous, alors je parle pour 2017, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en 2017, il y a eu financier l'ensemble de l'équipe pour informatique. Peut-être rebondir sur cette question. La grande difficulté qu'on a eue, c'était notre volonté de mettre en place ce centre de santé Henri Dunant à titre expérimental. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé l'a accepté, donc je pense que pour reproduire ce projet, peut-être pas à 100%, mais dans un autre département, je pense que ça peut se faire plus facilement. Là, il a fallu convaincre grandement, naturellement, les médecins retraités de nous rejoindre, mais là, le docteur Aérault a fait un formidable travail, il a rabattu pas mal, mais au niveau de l'Agence régionale de santé, effectivement, lorsqu'on leur a présenté les prémices du projet, ça n'a pas été une évidence tout de suite. On ne peut pas dire qu'ils étaient très enthousiastes, je dois dire, même qu'ils y allaient, non pas sur la pointe des pieds, mais sur les talons. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire financer l'informatique, mais ils ont regardé ça en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Après, on peut les comprendre aussi. Ils pouvaient se dire qu'est-ce que c'est que ces rigolos-là. Ils sont toujours un peu hésitants par rapport à des projets innovants. Et là, maintenant, ils sont tout à fait enthousiastes, donc on est content de donner coup, on leur a montré que ça marchait. C'est un peu l'idée aussi de cette initiative, c'est de la partager pendant une heure, se dire que c'est possible pour avoir les arguments pour remonter ces projets. Vraiment, c'est le sens de ces échanges. Alors, il y a une question aussi. Est-il envisagé d'ouvrir à d'autres professionnels de santé ? Kiné, ortho ? C'est moi qui réponds ? Ah oui. Alors, on aurait aimé, on aurait aimé éventuellement rajouter surtout une infirmière dans ce centre de santé. On a toujours quand même un petit problème, c'est qu'on est dans une ville où il y a de la médecine libérale autour, il y a des infirmières libérales, et qu'on ne voulait s'occuper que des patients sans médecin traitant et donc on ne voulait pas entrer en concurrence, y compris avec les infirmières libérales qui nous entouraient. On voulait faire de la collaboration avec elles. Donc, il était pour nous hors de question d'installer par exemple une infirmière des nouveaux comme ça dans nos locaux. Par contre, on n'a pas eu de demande, par exemple, des infirmières libérales aux alentours pour venir travailler avec nous. Il y a une question de Sylvie Crest, concernant comment la classification, nous sommes en ZAC, en zone d'action complémentaire. Très bien, merci. Alors, d'autres questions ? Là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à mettre vos mails vraiment pour qu'on puisse avoir une trace de votre participation et qu'on puisse vous envoyer, adresser les documents. si vous avez des questions qui vous viennent après, vous pouvez bien sûr les mettre dans ce chat et nous, avec Guillaume, on pourra les traiter par la suite. Un projet comme ça peut être intégré dans une maison de santé ? Un projet comme ça, s'il peut être... Les médecins salariés travailleront facilement avec des médecins qui sont en libéral. Oui, j'allais le dire, c'est Aya Vaudry, mais ce serait un peu ça en fin de compte l'idéal. On peut imaginer, mais il faut qu'il y ait des acteurs locaux qui soient d'accord, c'est-à-dire de faire cohabiter un centre de santé avec des médecins retraités et un centre avec une maison de santé libérale. Pourquoi ? Parce que je pense que dans l'offre de soins à l'heure actuelle, il manque un étage à la fusée, c'est-à-dire on a la médecine libérale, on a les urgences médicales de l'hôpital et entre les deux, cette médecine de soins non programmés, elle est défaillante puisque la médecine libérale est remplie de ces rendez-vous de suivi en règle générale. Ils font un peu, bien sûr, de médecine non programmée, mais là où il y a une difficulté, c'est ces gens qui appellent le matin, qui sont malades et qui ne trouvent pas de réponse et qui sont obligés d'aller aux urgences. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces soins non programmés, comme aux services d'urgence, ils sont variables dans leur quantité, c'est-à-dire un jour, vous allez en avoir cinq patients et puis l'autre jour, vous allez en avoir 30. Et c'est cette difficulté-là pour la médecine libérale, c'est de se dire, mais attends, si je fais une consultation spécifique de soins non programmés, comment je vais gagner ma vie si j'en fais que cinq ? Si j'en fais 30, ça va être la même chose que d'habitude, je vais être très content, mais si j'en fais que cinq, je ne vais pas être content. Donc la médecine salariée, telle que nous, on l'a fait à l'heure actuelle et répond quand même à ça, c'est-à-dire que, ben voilà, vous gagnez à peu près la même chose, que vous en fassiez cinq ou que vous en fassiez vingt. Donc ce statut de médecin salarié, à mon sens, peut répondre plus facilement en offre de soins non programmés. Oui, c'est bien. J'ai une question. Laurent Souchet, c'est vrai, deux fois il l'a posé là, donc je vais la retrouver. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Avant que je la retrouve ? Ah si, c'est-à-dire que je l'ai retrouvée. Le centre de santé a-t-il envisagé de salariés des médecins non retraités ? Bonne question. Excellente question. Excellente question. Alors, il y a une première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le projet initial, on a fait venir les syndicats médicaux de la médecine libérale dans lequel nous faisions, enfin, auquel nous adhérions pour un certain nombre. Et on leur a demandé de soutenir ce projet-là. et ils l'ont soutenu à une seule condition, c'est que la médecine de centre de santé ne se développe pas. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence déloyale entre des centres de santé et une médecine libérale de maison de santé avec des centres de santé subventionnés par n'importe qui, d'ailleurs, les acteurs locaux, etc., il se créerait une concurrence déloyale avec des médecins salariés qui aimeraient bien leur vie en travaillant pas beaucoup et des médecins libéraux qui trimeraient pour assurer, eux, une permanence des soins de 8 heures à 20 heures, par exemple. Donc, nous, on s'est engagés à le faire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire qu'il fallait que ces médecins soient salariés. Je ne sais pas si vous comprenez bien la situation par rapport à cette acceptation du projet au milieu de l'offre de soins libérales. Donc, on s'est engagés à ne pas prendre de jeunes médecins salariés. pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il y a un projet qui est en cours avec la mutualité à Cholet et on voit qu'ils ont essayé d'intégrer un jeune médecin salarié. Le seul problème, c'est que ces exigences sont telles que de toute façon, ils ne pourront jamais le payer parce qu'ils demandent un salaire énorme et que quand on rapporte à ce qu'il va rapporter au centre de santé, ils ne pourront jamais le salarié. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir que vous ne pouvez pas salarié des médecins à partir des zones horaires. Vous ne pouvez pas assurer un salaire correct de médecins en transformant une zone horaire en salaire. D'ailleurs, on va vous parler par exemple de ce qu'il a comme info en Sous-Nélois ou en Sous-Nélois ? Oui, on va pas trop donner le mot. Effectivement, on s'est intéressé comme sûrement vous tous au centre de santé tel qu'on peut les connaître en dehors de cette expérimentation en Rhinudan où effectivement, lorsqu'on demande comment les chiffres au centre de santé, c'est-à-dire qu'on puisse savoir comment les excèses et on sait tous qu'il y a un reste à charge, il y a les restes à charge lorsqu'on s'adresse au département qui porte ce genre de projet ou à des communautés de communes ou à des communes, comment le reste à charge est rarement clair et en tous les cas, la réponse se fait toujours attendre et c'est toujours mis de côté. C'est comme ça, je pense que demain, il y aura peut-être un peu plus de médecins salariés qu'aujourd'hui, c'est possible, mais il faudra arriver à trouver peut-être comment une façon de pouvoir les salariés dans des conditions peut-être différentes à celles qu'on connaît aujourd'hui. mon micro. Je pose une dernière question parce qu'on arrive à midi, le but, ce n'était pas de dépasser l'horaire, mais c'est vraiment sur la structure juridique portant le projet. C'est revenu plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce sujet ? C'est une structure juridique classique, centre de santé, c'est-à-dire que vous avez un numéro finesse qui vous est attribué et les médecins travaillent au niveau de la sécurité sociale. On est enregistré avec un numéro finesse. Tous les honoraires de la maison de santé sont touchés sur un compte sur son numéro finesse. Au lieu d'être sur un compte de ce qu'on appelle un numéro ADELI, c'est-à-dire en médecine libérale, le médecin, il a son numéro ADELI et nous, on a notre numéro finesse pour la structure et notre RPPS, c'est-à-dire notre numéro de professionnel de santé pour signer les actes. Donc, voilà. Donc, après, c'est un centre de santé. Ça veut dire que la gestion se fait par la mutualité qui touche l'ensemble des honoraires. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Je vais peut-être répondre à une question, je vois, de Marceline Girard qui dit qui est à l'origine du projet, plutôt la collectivité ou les profs de santé. Alors, c'est pas la collectivité, c'était, je vous le disais tout à l'heure, les élus qui se sont rapprochés des professionnels de santé. On a la chance d'être dans un département où on a un agent, on vous l'a présenté tout à l'heure, qui s'appelle Guillaume Tanzini, qui fait le lien entre les professionnels de santé et les élus au quotidien, comment ils travaillent sur les deux structures et qui nous permettent d'être en lien permanent avec les professionnels de santé. Et ça va naturellement dans l'autre sens, c'est bien pour ça qu'on nous fait cette présentation à deux voix. et le plus important est peut-être là en Mayenne. C'est-à-dire qu'on s'est vite mis autour de la table avec sûrement quelques différences d'envie, de présentation, de projet, mais on a fini par trouver un consensus autour des caractéristiques du centre de santé telles qu'on vous les a présentées auparavant. Alors, on va revenir sur l'historique vite fait. L'idée, c'est le président actuel du Conseil de l'ordre de la Mayenne qui l'a eu trois ou quatre ans avant mais qui avait été retoqué et cette idée a été reprise par le préfet qui était présent à l'époque, c'est-à-dire M. Frédéric Beau, que tout le monde connaît probablement. Et ce préfet, c'est lui qui a un peu cimenté les relations entre les politiques et l'administration, les administratifs, on va dire, et puis les représentants des médecins et les médecins. Le Conseil de l'ordre est partie prenante aussi beaucoup dans ce projet-là et il faut souligner aussi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Merci. Alors, je me joins à tous ces remerciements comme vous avez pu voir dans le chat qui nous permettent d'enrichir nos réflexions locales. Merci d'avoir pris de votre temps. Je vois Olivier Trenot qui est chef de politique. Une dernière chose, comment je partageais ça à l'instant avec le docteur Hérault. Alors, j'ai vu qu'on était une centaine, vous étiez une centaine à nous écouter. Ça nous fait drôle à tous les deux. Il y a la Mandée, il y a le Méné-Loire, il y a peut-être la Loire-Atlantique, etc. On serait ravi par délégation départementale de vous recevoir en Mayenne pour avoir une discussion plus approfondie sur le sujet et vous faire visiter le centre Henri-du-Nant. Mais vous avez raison, M. Langouette, là, c'est engouement pour ce sujet. Donc, je vais donner la parole à Olivier Trenot qui est chef de pôle et on est aussi dans nos réflexions de comment créer ces échanges entre élus locaux. C'est vraiment l'exemple qu'on a besoin de parler ensemble. Et M. Langouette, je garde votre idée en tête et on fera peut-être une suite à cette journée. Olivier, je te donne la parole juste pour conclure. Ce n'est pas prévu, mais… Non, pas du tout, mais je vais le faire. En tout cas, merci pour cette présentation. Vraiment, on voit l'intérêt, tu l'as souligné Marion, de disposer à terme sans doute d'un réseau un peu plus structuré pour échanger entre différents acteurs du monde de la santé, que ce soit les différents niveaux de collectivité territoriale, les représentants des professionnels, aussi l'ARS, l'assurance maladie, enfin voilà, l'ensemble des partenaires, les mutuelles, puisqu'on sait que la mutualité française a été très impliquée dans le centre Henri du Nant. Et donc, je pense que là, en tout cas, côté région, on a ce souhait de pouvoir développer à terme un réseau un peu plus structuré d'acteurs en santé sur ces partages d'expériences notamment. Je note, c'est avec le petit sourire, M. Langouette, parce qu'on se croit souvent que la Mayenne va devenir une véritable destination touristique, parce qu'après le pays de Cran, qui a reçu je ne sais combien de délégations sur la structuration de la maison de santé, de l'hôpital local, etc. Donc, on a la chance maintenant d'avoir Henri du Nant, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on voit bien que c'est ça qui apporte une vraie dynamique, c'est cet échange de vos expériences de terrain. Et vraiment, merci beaucoup, parce qu'on voit aujourd'hui que sur le reste du territoire régional, votre projet, il fait des émules, il intéresse. Et c'est vrai qu'avec ma collègue Julie Gardé, avec laquelle nous travaillons sur ces sujets d'innovation en santé, et Lise David également, on voit bien que des acteurs du territoire régional sont intéressés par ce modèle-là. Donc, un grand merci pour cette présentation-là et on sera, bien entendu, à vos côtés pour continuer à soutenir les initiatives de ce genre. Exactement. Merci Julie Gardé, ma collègue du Pôle Santé, et Guillaume Tancini pour l'organisation. Merci au Dr. Hérault et M. Langouette et je vous dis à bientôt de votre présence. Bon appétit. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir et merci de Noirmoutier. Au revoir. De la Sarthe. de Noirmoutier. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir de Saint-Martin-du-Fouillou. Son micro, il est fermé. Ah, ça y est. Merci. Au revoir. Merci. De vouloir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501